Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, c'est votre journal et voici les titres de l'actualité. ... Condoléances du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdel-Majid Tebboun, à la famille du Moudiahid, le général-major à la retraite et l'ancien commandant de la garde républicaine, Dib-Maklouf décédé ce dimanche. ... Poursuite de la tournée du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, accompagnée de la ministre de la Solidarité nationale pour présenter ses condoléances aux familles des victimes des incendies de forêt. Ils se sont cette fois rendus à Timimoun. ... Une délégation d'hommes d'affaires malaisiens s'est déplacée au niveau de l'Agence nationale de promotion des investissements. À leur tête, le président directeur général du groupe Lyon. Nous parlerons d'un projet d'envergure évalué à 6 milliards de dollars. Transformation de la tomate à Gellemain. La production a été très bonne, notamment grâce au recours à une technique innovante et qui a permis à cette industrie d'avoir de la tomate en conserve de meilleure qualité. Une démarche qui réduira l'importation de cette matière première et évitera la spéculation. ... Le Gouda hollandais, nous vous en parlerons aussi ce soir puisqu'il est désormais fabriqué en Algérie à Oumalboagui. L'usine couvre près de 80% des besoins du marché national. Techniques, fromagères, traditionnels et ingrédients locaux ont porté leurs fruits. Nous irons suivre le processus de fabrication. ... Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlerai en titre. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadid Boune, a adressé un message de condoléances à la famille du Moudiahid, le général-major à la retraite et l'ancien commandant de la garde républicaine, Dib Marlouf, décédé ce dimanche. Le général d'armée Saïd Hachengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté également en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, ses sincères condoléances. Il a fait part à la famille du défunt le général-major à la retraite d'Ib Marlouf de sa profonde compassion, criant à l'âle tout-puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeurs au sein, et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. Souvenez-vous, le président de la République a récemment annoncé le lancement d'un projet de réalisation de lignes ferroviaires sur 6000 kilomètres, un projet en partenariat avec la République populaire de Chine. L'occasion pour nous de vous parler ce soir de ce partenariat, celui du projet de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset. Il s'agit d'un projet ferroviaire qui va stimuler la commerce et dynamiser l'économie locale tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'investissement et de développement. Le renforcement du réseau ferroviaire national, une priorité de l'État qui se concrétise avec la réalisation de plusieurs projets d'envergure répartis à travers le territoire national. Le projet de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset ouvrira de nouvelles perspectives et opportunités pour le commerce et le tourisme dans la région et jouera un rôle essentiel dans la croissance économique et la connectivité régionale. Nous saluons ce genre d'initiative. Ce projet sera très bénéfique pour la région. Nous espérons que cela apportera un plus à la région en matière de transport des voyageurs ainsi que des personnes malades avec des tarifs à la portée de tous. Ce projet qui sera réalisé en partenariat avec une entreprise chinoise insufflera une nouvelle dynamique à la région et permettra de désenclaver plusieurs régions du sud du pays. Ce projet facilitera considérablement les déplacements des voyageurs et le transport des marchandises. Par sa dimension stratégique, ce projet de ligne ferroviaire traduit la volonté de l'État de renforcer le maillage du réseau ferroviaire national dans une démarche de développement économique de toutes les régions du pays, notamment les wilayas du sud. Direction la wilayas de Guelma où une de nos équipes est allée à la rencontre d'agriculteurs qui utilisent une technique innovante grâce à laquelle une production abondante en a découlé. Une production qui a permis à l'industrie de la transformation de la tomate à avoir de la tomate en conserve de meilleure qualité. Une démarche qui, vous le verrez, réduira l'importation de cette matière première, évitera. La spéculation encouragera les jeunes à se lancer. Zakhiria Touhami et Yanis El-Pokrasen. Malgré les fortes chaleurs et la faible pluie biométrique a connu le pays cette année, l'itinéraire technique adopté par les cultivateurs de la tomate industrielle de la wilayas de Guelma sur une superficie de plus de 1651 hectares a abouti à une récolte abondante. Nous avons décidé d'utiliser une autre méthode, celle de l'itinéraire technique, grâce à laquelle nous avons pu avoir cette récolte. D'autant plus que cette année, nous n'avons pas eu assez de pluie. Plusieurs facilitations ont été accordées aux agriculteurs pour l'acheminement de la tomate industrielle vers les usines de transformation de la commune de Boumahara, offrant ainsi aux consommateurs des produits de bonne qualité. Nous bénéficions de toutes les facilitations pour acheminer nos tomates vers les usines. Nous réceptionnons plus de 700 à 800 tonnes de tomates par jour. Il faudrait rappeler et saluer les efforts des agriculteurs pour garantir une production de qualité. Nous leur accordons des facilitations, tout cela pour offrir aux consommateurs de la tomate de conserve de meilleure qualité pour éviter d'importer la matière première, un produit que nous pouvons produire localement. Au niveau de la wilayah de Guelma, nous comptons 5 usines de transformation de tomates qui sont ouvertes et prêtes à recevoir la production des agriculteurs. Il faut également savoir que nous coordonnons avec la tutelle et la trésorerie de la wilayah pour payer les agriculteurs juste après la commercialisation du produit fini. Grâce à l'utilisation des techniques de production innovantes et les facilitations accordées par les pouvoirs publics, les agriculteurs ont pu obtenir une récolte considérable, ce qui a eu un effet positif sur leur activité. Chlef est une wilayah précurseuse en termes de réhabilitation de ses terres agricoles. L'exemple ce soir dans la commune de Boukadir où de nombreuses étendues auparavant désertées ont été revalorisées. On parle alors de renaissance agricole grâce au dur labeur des agriculteurs de la région. Rinald Aurari. Arides et improductives, ces terres situées sur les hauteurs de la localité de Sopha dans la commune de Boukadir connaissent une véritable transformation grâce aux efforts d'agriculteurs qui croient en la terre et à son abondance lorsqu'elle est bien travaillée. Cela fait 10 ans que nous avons commencé l'opération de revalorisation de cette terre aride. L'ouverture de pistes nous a aidés à exploiter environ 18 hectares en plantant plus de 12 000 oliviers. Nous avons également planté 6 000 grenadiers et comptant en rajouter 14 000 autres. D'un simple endroit aride à un périmètre agricole verdoyant aux abords de Chlef, ce résultat est le fruit du dur labeur d'une main-d'oeuvre locale. Une exploitation agricole nécessite des agriculteurs et des ouvriers. Certains travaillent le jour et d'autres le soir. Nous avons une superficie globale de 35 hectares dans 9 hectares sans dédié aux agrumes. Nous avons un problème d'électricité, ce qui ne facilite pas nos tâches. Ce sont là deux exemples de fermes pilotes. Malgré les obstacles, l'investisseur n'a pas fléchi et s'est lancé le défi de transformer ces terres en des exploitations agricoles productives. C'était un défi pour nous de réhabiliter cet endroit qui était auparavant une des charges. Située aux abords de Chlef, nous avons également des carrières que nous exploitons pour produire du sable et en extraire graduellement. Une fois le stock de sable épuisé, l'espace sera récupéré et consacré à l'agriculture. Il nous manque le forage des puits. La commune de Bouqadir s'affirme comme pionnière de la revalorisation des terres en insufflant une nouvelle dynamique à ces vastes étendues, les façonnant en des exploitations agricoles fertiles et florissantes. De quoi apporter une contribution significative sur le plan économique et agricole dans la région. Le gouda hollandais, ce fromage apprécié de tous et réputé pour sa texture crémeuse et son goût, est désormais fabriqué en Algérie. C'est dans une usine implantée à Moulbogui. Que ça se passe, elle couvre pas moins de 80% des besoins du marché national et s'est ainsi affirmée comme étant une fournisseuse de choix. Il faut dire aussi que l'alliance de techniques fromagères traditionnelles et d'ingrédients locaux n'y sont pas pour rien. Allons suivre le processus de fabrication avec Sohach Bah et Rinalorard. Après une longue journée, à pêtre dans les champs, les vaches sont de retour à la ferme. Le lait récolté lors de la traite trouve son chemin vers cette unité de fabrication de fromage pour se transformer en gouda hollandais. D'abord, il est soigneusement caillé et une fois les composants séparés de l'eau, la base est fouettée puis disposée dans des moulerans qui seront pressés pour éliminer les résidus d'eau. Nous avons commencé à fabriquer les fromages que nous avions pour habitude d'importer de l'étranger. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a diminué les quotas de fabrication de fromage vendu. Donc, nous les fournissons avec du cheddar et du fromage compressé. Nous pouvons couvrir 80% des besoins du marché national. Cela fait deux ans que je travaille dans cette usine. Je suis chargée de l'emballage des meules de fromage. Pour donner au fromage plus de saveurs, les blocs sont disposés dans un bassin d'eau salée pendant une certaine durée. Ensuite, ils sont transportés dans une chambre où leur couleur change graduellement sous l'effet des bactéries. 40 jours plus tard, le fromage prend sa forme finale et est prêt à être dégusté. Le fromage est conservé dans cette chambre entre 20 et 30 jours durant lesquels il prend sa forme et couleur définitive ainsi que les goûts désirés. Fusionnant l'expertise fromagère locale et le respect des normes internationales, cette usine produit du fromage de qualité qui séduit les palais et conquiert le marché national. Une délégation d'hommes d'affaires malaisiens s'est déplacée au niveau de l'Agence nationale de promotion des investissements à leur tête le président directeur général du groupe Lyon qui veut concrétiser son projet en Algérie dans les plus brefs délais. Il s'agit d'un projet vous le verrez d'envergure évalué à 6 milliards de dollars dans le domaine de l'aluminium entre autres. BD Amarni. L'Algérie attire de plus en plus d'investisseurs étrangers à la faveur du nouveau code d'investissement. Cette fois-ci, c'est le président directeur général de l'Ion Group de la Malaisie qui s'est rendu au niveau de l'Agence nationale de promotion des investissements pour échanger autour de son projet qui a beaucoup avancé. Un projet d'envergure évalué à 6 milliards de dollars dans le secteur de l'aluminium qui permettra la création de milliers d'emplois. Cette délégation s'était déjà rendue en février dernier en Algérie. Après avoir pris connaissance du climat des affaires, elle revient décider à concrétiser trois grands projets. c'est pourquoi elle a pris la tâche avec notre agence pour les accompagner dans leur démarche. Nous avons constaté que le PDG de ce groupe a pris la décision de réellement concrétiser son projet qui sera réalisé sur trois phases qui permettra de créer plus de 10 000 postes d'emploi. Le PDG a déjà commencé aujourd'hui les formalités de création de son entreprise pour concrétiser son premier projet dans les plus brefs délais. Nous avons porté notre choix sur l'Algérie pour investir car c'est un pays sécurisé et son environnement est propice à l'investissement. Le pays attire des investisseurs étrangers c'est pourquoi nous allons lancer prochainement notre projet dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Le PDG du groupe Lion a salué le nouveau code d'investissement qui encourage notamment les investissements étrangers en Algérie. Dans sa première phase, le projet portera entre autres sur la délocalisation de la Malaisie vers l'Algérie d'une unité industrielle de fente de briquetage à chaud d'une capacité de 1,7 million tonnes par an d'une nouvelle unité de pelettes de 4 millions de tonnes par an d'une fonderie d'alumine de 2,3 millions de tonnes par an d'une fonderie d'aluminium de 1,2 millions de tonnes par an et d'une centrale électrique de 2,2 millions de tonnes de mégawatts en autoproduction. Le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire poursuit son périple à travers les villes et attouchées par les récents incendies de forêt pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. Brahimirad s'est cette fois-ci rendu à Timimoun accompagné de la ministre de la Solidarité nationale à Timimoun le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Red accompagné de la ministre de la Solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme Kauter Krikou a présenté les condoléances et remis à la famille du martyr du devoir national l'aide décidée par le président de la République au profit des victimes des derniers incendies qui ont touché de nombreuses vilayas du pays C'est un martyr beaucoup de personnes comptent des shuhada parmi les membres de leur famille ces shuhada ont des enfants qui font partie de l'armée nationale populaire au sein des membres de la Sûreté Nationale qui travaillent au service de leur pays et cela représente la meilleure réponse aux forces extérieures qui souhaitent déstabiliser notre pays la cohésion entre le peuple et son armée est un symbole fort le président de la République a réitéré son attachement à accompagner les familles de toutes les victimes jusqu'à ce qu'elle surmonte cette épreuve Le président de la République a autorisé le recrutement de 3000 agents dans 240 lieutenants tout cela pour renforcer les services de la protection civile ainsi que les autres services Ces violents incendies qui ont frappé l'Algérie ont encore une fois prouvé l'indéfectible soutien de l'Etat à son peuple et démontrent la solidarité citoyenne en particulier lors des grandes catastrophes Le président de la République qu'a autorisé le recrutement de 3000 agents dans 240 lieutenants tout cela pour renforcer les services de la protection civile ainsi que les autres services A l'issue de la visite la Fatiha a été récitée par des imams et des notables de la région à la mémoire des martyrs qui ont perdu la vie lors de ces incendies dévastateurs Le président du conseil de la nation Salah Goudil a présenté aujourd'hui au nom du président de la République à Abdelmedit Boune ses condoléances au siège de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Alger suite au décès de l'ancien président Ivoirien Henri Conan Bédier Salah Goudil a écrit « Compatir à la douleur de la famille du défunt et de tout le peuple ivoirien dans l'espoir qu'il retrouve à travers ses condoléances sincères et fraternelles davantage de force et de courage pour surmonter cette pénible épreuve avant d'ajouter qu'avec la disparition d'Henri Conan Bédier la République de Côte d'Ivoire perd un homme d'Etat chevronné et un de ses vaillants enfants qui ont voué leur vie au service de leur pays Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger à Ahmed Attaf a reçu aujourd'hui au siège du ministère le secrétaire général du forum des pays exportateurs de gaz Mohamed Hamel qui effectue une visite de travail en Algérie les discussions portées sur les préparatifs en prévision du 7e sommet des présidents et chefs du gouvernement des pays exportateurs de gaz prévus à Alger au mois de mars prochain les deux parties ont à cette occasion souligné la nécessité d'intensifier la coordination et la coopération entre l'Algérie en sa qualité de pays haute et le secrétariat général du forum des pays exportateurs de gaz et ainsi assurer toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce rendez-vous international important Le ministre de l'énergie d'Emile Mohamed Al-Kaab a également reçu le secrétaire général du forum des pays exportateurs de gaz Mohamed Hamel Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la tenue du 7e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz qui se tiendra en Algérie l'an prochain Les deux parties ont évoqué la situation du marché gazier et leur perspective de son développement en plus des outils nécessaires aux pays producteurs de gaz pour une gestion indépendante de cette ressource Mohamed Al-Kaab et Mohamed Hamel ont aussi abordé les derniers travaux de l'Institut de recherche sur le gaz implanté en Algérie Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts qualitatifs des services de sécurité du ministère de la Défense nationale le terroriste d'enormi Ben Khiaïed dit Abdel Khadar s'est rendu hier aux autorités militaires à Bourj Bedi Murtar en 6e région militaire le dit terroriste qui avait rallié les groupes terroristes activants dans la région du Sahel en 2016 avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalashnikov un chargeur et une quantité de munitions cette opération vient consolider les résultats positifs obtenus sur le terrain qui dénotent de la grande vigilance et la ferme détermination des unités et des personnels de l'armée nationale populaire à préserver la sécurité et la stabilité du pays Les poursuites des travaux de la 11e édition de l'université d'été des cadres de la RASTA à l'université de Boudouaou à Boumardès placés sous le slogan un demi-siècle de résistance détermination à imposer l'existence les communications des différents intervenants ont porté sur les médias et la guerre électronique dans les réseaux sociaux ainsi que les moyens de lutte contre les organisations terroristes et le crime organisé Et puis ces nouvelles attaques menées par les unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbiz qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles tout au long du mur de la honte notamment dans les régions d'Aqlala al-Farsik et d'Akurat ou le Tablal Au Niger le calme régnait ce matin à Niamey au lendemain de l'expiration de l'ultimatum ouest-africain exigeant le retour à l'ordre constitutionnel près de deux semaines après un coup d'état militaire avec un espace arrière fermé face à la menace d'une possible intervention armée Revenons chez nous en Algérie à Marcel Hadjaj à l'est d'Oran c'est en colonie de vacances qu'on vous emmène aux plus de 600 enfants profitent du soleil et de la mer les organisateurs sont à leurs petits soins tout un programme a été soigneusement concocté pour eux ils comprennent des activités culturelles et sportives des plus variées Bédé Amarni Voici Marcel Hadjaj à l'est d'Oran et si plus de 600 enfants de tous âges profitent de la plage et du soleil dans le cadre d'une colonie de vacances qui leur a permis de se détendre et profiter pleinement des activités mises en place par les organisateurs Nous passons d'agréables moments et même de belles soirées Ils nous emmènent en balade ils nous traitent bien ils forgent notre personnalité et nous remontent le moral Nous bénéficions d'un bon programme J'aime beaucoup la plage ils s'occupent bien de nous Nous profitons tous les jours de la plage on mange bien aussi Nous jouons au ballon ils nous emmènent même chez le médecin Des activités culturelles et sportives sont organisées de même que des sorties touristiques pour visiter les différents sites de la Wilaya Un programme riche attend ces enfants venus de toutes les régions du pays et ce jusqu'au début du mois de septembre prochain Beaucoup de surprises attendent ces enfants Nous organisons en leur faveur des excursions en plein air et des sorties au musée national du Mujahid au musée Ahmed Zabana Santa Cruz et Merjaju de même que Jeannette l'Ahlam le paradis des rêves En plus de tous les divertissements organisés sur la plage les enfants profitent pleinement de leur baignade au quotidien et du soleil pour bronzer ils passent des moments inoubliables avant la rentrée des classes C'était le journal de la rédaction Merci à vous de l'avoir suivi Demain midi vous retrouverez à M. Nazéouf Quant à moi je vous dis à demain soir 19h Excellente soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada